bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube je m'appelle aurélia ricobus je suis thérapeute holistique pourquoi holistique et bien parce que j'accompagne les femmes sur tous les plans de l'être le plan physique mental émotionnel et énergétique pour cela j'ai plusieurs outils dans ma boîte à outils je suis diététicienne depuis 2009 également praticienne reiki et je me suis spécialisée dans une approche comportementale avec les tcc la méthode acte puis j'ai d'autres outils comme la radiesthésie la libération karmique ou encore le ft j'accompagne les femmes à trouver la racine de leur mal être pour pouvoir les en libérer en profondeur afin de faire la paix avec leur corps et la nourriture si d'ores et déjà vous pensez que je peux vous aider dans votre situation actuelle à vous sentir mieux à faire la paix avec vous même et bien je vous invite à remplir un questionnaire vous avez le lien dans la description de la vidéo juste en dessous qui vous permettra de demander un appel libération un appel est gratuit de 30 minutes où on fera le point sur votre problématique vos besoins et on verra dans quelle mesure je peux vous apporter mon aide au travers soit de l'accompagnement de gamme soit de mes programmes en ligne aujourd'hui on va parler d'alimentation intuitive au travers de la faim donc savoir écouter sa faim mais avant même de traiter du sujet de la vidéo je vous invite à vous abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir les notifications dès qu'une vidéo sera mise en ligne une nouvelle vidéo sera mise en ligne le sujet de la vidéo aujourd'hui c'est donc savoir écouter sa faim est-elle est-il la meilleure solution est-elle la meilleure solution pour maigrir alors comme souvent je vais argumenter ma réponse avec d'abord un oui puis ensuite un non puisque toujours tout est en nuance donc oui effectivement savoir écouter votre faim va peut vous aider à maigrir en tout cas est la bonne solution pour vous aider à maigrir tout simplement parce que vous allez pouvoir adapter votre repas à votre faim du moment donc aux besoins caloriques de votre corps du moment donc dans la théorie si on respecte ça en tout cas on ne grossit pas mais d'un autre point de vue d'un autre côté si on veut finalement maigrir et donc trouver la meilleure solution pour perdre du poids savoir écouter sa faim ne suffit pas très souvent il va y avoir besoin d'un autre travail à réaliser sur soi pour encore une fois travailler sur tous les plans à un travail donc émotionnel parfois il ya besoin aussi de relancer le métabolisme de base qui a pu être bloqué par différents régimes qu'on a pu faire par le passé donc pour cela il va falloir plutôt réaliser un fractionnement alimentaire et si on veut réellement si on arrive à sa stabilisation de poids parce qu'encore une fois si vous aviez l'habitude de manger trop plus que votre faim et bien le fait de réécouter votre faim peut effectivement vous faire perdre du poids assez simplement j'ai envie de dire mais au bout d'un moment vous allez arriver à une forme de stabilisation si vous avez si vous ressentez le besoin d'aller en dessous et de continuer à perdre du poids dans ces cas là au delà d'un travail sur tous les plans alors émotionnel bien sûr mental mais aussi énergétique parfois mais au delà de ça très souvent il va y avoir besoin de réaliser un déséquilibre en fait de la balance énergétique donc c'est à dire manger moins que ses besoins donc manger moins que sa faim donc déjà ça il va falloir accepter de ressentir plus souvent la faim donc à savoir si au niveau mental émotionnel et énergétique on est ok avec ça si effectivement le corps a besoin de perdre du poids et si aussi le métabolisme de base est ok avec ça c'est à dire que si votre corps n'est plus dans cette forme d'instinct de survie s'il n'a plus bloqué le métabolisme de base si tout toute la machine peut redémarrer donc finalement savoir écouter sa faim c'est une des façons pour vous aider à perdre du poids si poids il y a à perdre mais ça ne fait pas tout vous avez besoin de travailler sur les autres plans de travailler dans dans d'autres choses dans trop d'autres thématiques dans d'autres domaines pour pouvoir obtenir finalement un résultat qui soit efficace et pérenne donc vraiment dans sa globalité un traité c'est avoir une démarche encore une fois holistique tout simplement voilà j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre que si on veut perdre du poids il faut vraiment travailler sur tous les aspects comprendre pourquoi on veut perdre du poids être sûr que le poids effectivement est un problème en tout cas que le corps est capable d'en perdre a besoin d'en perdre donc je vous invite à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres femmes en tout cas découvrir mon travail à mettre aussi un pouce bleu ça permettra la vidéo d'être plus visible sur youtube et donc de pouvoir toucher des femmes qui ne me connaissent pas encore et d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite une très très belle journée salut salut